Musique Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai redoublé de l'activité sportive. Musique Moi je ne veux pas finir distendue comme toutes ces autres femmes. Musique Un effort régulier et surtout quotidien, c'est le secret d'avoir entre-plâts à l'arrivée. Musique Ce qui est important quand on est enceinte, c'est la vie au grand air. Moi quand je pense à toutes ces femmes qui vivent dans les grandes villes genre Paris, dans la pollution la plus totale, c'est vraiment à se demander si elles respectent l'enfant qu'elles vont mettre au monde. Oh j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Dès les premiers mois, bien hydrater sa peau. Tu préviens les problèmes de vergéture ? Et regarde moi, franchement, en faisant ça tous les jours, ma peau, elle est sublime. Viens, tu viens ? Tu viens ? Tu viens ? Je fais des anneaux, ils n'ont pas pu mâcher. Regarde, j'ai fait un lapin sur un petit téléphone. J'en ai préparé plein, regarde, il y a toute une cuvette. Le problème c'est de malaxer et de bien cracher. C'est tout l'après-midi que j'y suis. Hum ! Et de quoi ça s'appellerait papier mâché s'il ne faut pas le mâcher ? On va réfléchir un peu. Regarde ce que j'ai trouvé au marché. Elle est géniale, hein ? J'adore ! Regarde, on va la mettre au pied de l'huile bébé. Et ça, j'ai fait son petit coin chambre. Ah 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 ! Ben quoi ? C'est du calcium, hein ? Lors de la grossesse, il y a un problème qui nous arrive à toutes. C'est la rétention d'eau. ou ce qu'on appelle aussi plus communément le sentiment de jambes lourdes. Ça se règle très facilement avec tout simplement des bas à contention. Alors, je vous conseille de les enfiler plus tôt le matin, avant que vos jambes soient trop gonflées. Il faut bien se mettre dans une posture où on est à l'aise, de manière à viser les pieds. L'accès aux pieds n'est pas toujours évident. Voilà. Ensuite, il faut passer le talon. Et je dirais, là en fait, le plus dur est fait. Curieusement. Voilà. Bien respirer. On peut en profiter d'ailleurs pour faire des respirations de préparation à l'accouchement. Hein ? En petits chiens. Voilà. Et ils sont opposés, à peu près. Ils sont même, on peut le dire assez élégants. Et donc, on va retrouver le galbe de la jambe. Avant de tomber enceinte, j'avais 35 ans. Et grâce à ma grossesse, j'ai rajeuni d'au moins 10 ans. Hormis la berceuse, on peut également penser à éduquer son enfant avec des chants réalistes. Dès le cinquième mois. Protège-toi mon fils, couvre bien ton pénis. La MST guette toujours ceux qui cherchent l'amour. Protège-toi mon fils, pense à courir ton pénis. La MST guette toujours ceux qui cherchent l'amour. Tant pis, moi j'ai mangé un petit peu avant, parce que là j'en peux plus. Je te parle. Elle est sexy quand même. Ben non, ben elle est sexy ! Mais non, non, tu ne me désires plus ! Écoute, j'ai tout essayé. Les deux soins friolants, je t'ai même adressé des messages subliminaux. Ben si, avec le tablier de cuisine, ça ne t'excite même plus ! Regarde, mais non, de toute façon je ne t'en veux pas ! Je te comprends ! Attends, je me vois dans la glace ! Je me fais de la peine ! Moi je difforme ! Oh, ben si je suis difforme ! Attends, ben si ! Si, je suis difforme ! Voilà ! Il m'a tout fait changer. La peau de bête, l'armoire, même les couleurs de la chambre. Je n'ai rien pu garder. Je ne dis pas que c'est plus moche. Enfin, c'est trop coloré. Ben si, si, c'est trop coloré, c'est bariolé ! Non, attends, j'ai même pas envie de discuter ! C'est mon bébé ! Donc c'était quand même à moi de choisir, il me semble. Oui, oui, il a son mot à dire. Mais enfin, bon, l'homme est quand même davantage là pour épauler, pas pour révolutionner. Prête ? Ben oui, je suis prête, regarde. Bon, on peut y aller là. Alors, trouve-moi un seul vêtement qui m'aille. Un seul, toi même en pyjama. Moi je veux bien y aller au théâtre. Ah non, mais j'irai à poil, sous mon manteau. Et puis c'est bon. Allez, on y va. Peur de l'accouchement ? Peur de l'accouchement ? Mais moi j'ai pas peur de l'accouchement. S'il a pu entrer, il peut sortir. Certaines femmes n'ont pas apprécié leur grossesse. Elles l'ont mal vécu. Problèmes de santé, dysfonctionnement de l'artère utérine, diabète gestationnel, hypertension. Tout ça, c'est psychologique. Tu as la grossesse qui correspond à ton mental. Moi, vraiment, durant ces neuf mois. J'ai été dynamique, aérienne, drôle et belle. Oui. Oh, bah tu me consoles pas, toi. Mais non, mais c'est rien, c'est la pub. Si une pub, ça peut être triste, ça dépend comment c'est mené. Et là, tu verras, c'est quelque chose. Je t'assure. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'accouche. Ah oui. Combien de temps ? 30 secondes ? Ah bah c'est ça. C'est génial. Bon, je me dépêche. J'ai 4 minutes 30 pour arriver à l'hôpital. Tu me rejoins ? Tu me rejoins. Tu me rejoins. Tu me rejoins. Tu te rejoins. On va jouer, c'est bon. Tu vas te faire.